Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-afr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 10 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Electra, 3ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 et 7 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Le rendez-vous Quintet du jour se disputera sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes et non de la petite piste. Sous les projecteurs parisiens, notre auteur français vont se livrer une très belle lutte, l'épreuve étant très ouverte au papier strict. Une fois encore, les 6 plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui nous promet une très belle course poursuite. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Frappe Fort. Restant sur une victoire et sachant gagner, ce pensionnaire de Yannick-Alain-Briand n'effectue pas le déplacement depuis le sud-est de la France pour faire de la figuration. En deuxième choix, le numéro 10, 55 Bond. Cheval de qualité tournant autour du pot depuis un petit moment, il mériterait déjà de renouer avec la victoire. Christophe Martens étant à ses commandes et le cheval étant déféré des 4 pieds, il peut rendre victorieusement la distance de 25 mètres. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Fanatic Flash. Pierre-Emmanuel Marie fait appel au service d'Éric Raffin et comme il est bien placé au premier échelon, il convient de le retenir en très bonne position. En quatrième position, viendra le numéro 11, Flower by Magalou. Adrien Pereira la trouve parfaite le matin et comme elle est d'une très belle régularité dans l'ensemble, il faut faire confiance à Yohann Le Bourgeois pour la mener à l'une des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Fragonard Dello. Sur sa meilleure valeur, déféré des 4 pieds, il peut s'illustrer même s'il est le moins riche du deuxième échelon. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Fly Desandiers. Lorsqu'il est bien luné, déféré des 4 pieds, il est capable de belles fins de course et peut espérer aujourd'hui accrocher l'une des 5 premières places. En avant d'un échouant, le numéro 1 est-il d'hostale. Olivier Touvé le trouve toujours en parfaite condition et comme il reste sur deux victoires lors de ses trois dernières tentatives, il convient lui aussi de lui accorder un très large crédit. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Eagle Mélois. Alex Abrivar est aux commandes de ce pensionnaire de Pierre Béloche et ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. En cadenant par temps, le numéro 14, Fly Akaluma, qui a énormément de classe, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection ne donnent pas le tiers C-quarté qu'un T-plus, mais de gros trios dont un affichant un rapport de plus de 1500 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offre un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. Merci.